Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale Fêtes de Genève, le premier épisode car c'est ce soir le coup d'envoi des préfètes ici au Jardin Anglais. Alors L'Aimant Bleu accompagnera les fêtes jusqu'au dimanche 10 août au travers de 11 émissions spéciales et nous commencerons avec une rubrique entretien, aujourd'hui avec Christian Colcoun, le directeur des fêtes de Genève. Ensuite nous irons prendre la température du côté des backstage de la scène des clubs pour notre rubrique coulisses et enfin nous finirons avec l'agenda des fêtes. Alors ça y est Christian, le coup d'envoi est lancé, c'est parti pour 25 jours de festivité. Qu'est-ce qui fait le succès de ces fêtes de Genève ? C'est une manifestation qui fait du bruit, mais dans tous les sens du terme. C'est une fête qui est vraiment ouverte à tout et à tout le monde. Parce qu'il y a autant une fête foraine que des attractions nautiques. Il y a des concerts, il y a des stands avec une cuisine de 30 pays, il y a des feux d'artifices qui sont mémorables et connus dans le monde entier. Donc il y a toute cette conjugaison d'événements fait que c'est un événement qui est vraiment couru. Quelles sont les nouveautés de cette édition 2014 ? On a une thématique orientée sur le bicentenaire, avec l'entrée de Genève dans la Confédération, c'est quand même il y a 200 ans, donc il faut le rappeler, avec un espace 1815 dans le jardin anglais. Et puis une parade, une grande parade, il faudra venir, ça c'est le 2 août, il y a plus de 500 personnes, des musiques, des groupes folkloriques qui vont défiler sur les quais. Et puis un premier feu d'artifice, sonorisé également, Genève à la rencontre de la Suisse avec une bande son, je ne vous dis pas, mais une bande son, moi j'ai hurlé de rire en l'écoutant, elle est formidable. Et puis alors bien sûr le tout grand, celui du NoFoot, on dit déjà, les spécialistes sont tous en train de nous téléphoner pour avoir des chambres d'hôtel, donc les artificiers du monde entier veulent venir. C'est certainement celui qui sera le plus puissant tiré cette année, c'est le plus gros en Europe. Merci beaucoup Christian Colcoun et puis bonne continuation avec ces fêtes de Genève qui commencent ce soir. Merci, à bientôt. Ce soir, on fait un spectacle. Sous-titrage ST' 501 Dimanche 20 juillet, Johnny Clegg va mettre le feu à la scène des clubs, ce sera dès 21h30. Et puis samedi prochain, samedi 26 juillet, une soirée spéciale femmes, mais aussi musique électronique, avec l'Electro Girls Night dès 18h sur la scène des clubs. Et à 20h, vous retrouvez DJ Eva Gardner, suivi de DJ Oriska à 22h, et enfin à 23h15, DJ Chloé Martinez. Merci d'avoir suivi avec nous cette première émission spéciale Fête de Genève 2014. Moi, je vous donne rendez-vous mardi 29 juillet pour la prochaine émission sur les Mont Bleu Télévisions. Et d'ici là, la Rade de Genève ainsi que le Jardin Anglais vous attendent avec de nombreux concerts et animations. Donc, profitez-en parce que les fêtes de Genève, c'est vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501